L'artiste de Rodin Des mains, de petites mains autonomes qui, sans faire partie d'aucun corps, sont vivantes. Des mains qui se dressent, irritées et méchantes. Des mains qui marchent, des mains qui dorment et des mains qui s'éveillent. Des mains criminelles, des mains à l'hérédité chargée et d'autres qui sont fatigées. Mais les mains sont déjà un organisme complexe. Un débat où se confluent quantité de vie venue de loin pour se déverser dans le grand fleuve de l'action. Il y a une histoire de mains. Elles ont effectivement leur civilisation à elles, leur beauté particulière. On leur reconnaît le droit d'avoir une évolution propre, leurs propres désirs, leurs lubies, leurs sentiments et leurs préférences. Une main qui se pose sur l'épaule ou la cuisse d'autrui ne fait déjà plus tout à fait partie du corps dont elle évolue. Avec l'objet qu'elle effleure ou en poignée, elle forme une nouvelle chose. Une chose avec ses frontières bien déterminées. Rodin ne part pas des figures qui s'enlacent. Il n'a pas de modèle qu'il dispose et arrange. Il commence aux endroits où le contact est le plus fort. Il travaille quasiment à la muleur, où jaillissent dans ses points des éclairs et de tout le corps, il ne voit que les parties qui en sont éclairées. Le charme du grand groupe, homme et jeune fille intitulé le résé, réside dans la répartition sage et équitable de la vie. On a le sentiment, sur des surfaces en contact, des ondes partent là, dans les corps tout entiers, des frissons de beauté, de pressentiment et d'énergie. De là qu'on peut avoir la félicité de se baiser. Partout sur ses corps, il est comme un soleil qui se lève et sa lumière est répandue partout. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements